Musique Les légumes congelés sont également une bonne option car ils ont été congelés directement après avoir été cueillis et donc conservent un maximum de nutriments. Donc c'est à avoir dans son congélateur pour quand on a plus de légumes frais à la maison. Pour ce qui est des glaces, soyez très très vigilants. Il faut savoir qu'une glace peut contenir autant de calories et de graisse qu'un repas. Donc si vous avez vraiment besoin d'un dessert et que vous aimez les glaces, choisissez une glace sans sucre ajouté qui contient peu de graisse et peu de calories. Donc bien analyser les étiquettes. Nous voilà à la caisse, c'est ce que j'appelle un chariot bien rempli de plein de bonnes choses. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je viens de rentrer des courses, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Peut-être que ça pourra vous inspirer pour vos propres courses. Vous avez d'abord tout ce qui est pour la salade. Donc la salade déjà lavée, pré-emballée, tout simplement parce que c'est plus rapide. Ensuite, vous avez des tomates, des tomates, des poivrons, les champignons, c'est pour faire une sauce aux champignons pour mon fils, en protéines du thon, des œufs, et alors du maïs et des olives noires. Ensuite, vous avez les fruits, ce que j'utilise pour la soupe, donc le potiron déjà pré-découpé en cubes, donc ça, c'est bien pratique. Courchettes, carottes, vous pouvez retrouver les recettes de ces soupes sur le blog. Et alors tout ce que j'utilise au niveau de mes jus, donc pommes, gingembre, oranges, carottes, concombres, des épinards, du citron, céleri et un ananas. Alors au niveau de la cuisson, on recommande fortement l'huile d'olive extra vierge, première pression à froid, donc celle-ci est bio. Si vous voulez faire des pâtisseries, des cakes, des cookies, vous pouvez remplacer en fait le beurre par de l'huile de coco qui est vraiment meilleure au niveau de la santé. Et alors également pour les pâtisseries, je vous conseille d'utiliser de la farine complète au lieu de la farine blanche. Et également du sucre brun, donc ici, vous voyez, c'est pas du sucre blanc, donc c'est du sucre complet, également bio celui-ci. Et alors j'ai découvert il n'y a pas longtemps la farine d'amande, qui est vraiment parfaite également pour tout ce qui est pâtisserie et qui donne vraiment très bon goût. Et alors au niveau des encas, ici vous avez un mix de noix. Donc toutes les noisettes ne sont pas idéales au niveau d'un contrôle de poids. Donc je vous ferai une autre vidéo avec les encas équilibrés, donc je vous en parlerai plus. Les tranches de poulet rôti, donc pour moi c'est un de mes encas, j'adore ça. Et puis ça change des fruits et des yaourts. Au niveau des féculents, vous avez les tortillas complètes que j'ai déjà utilisées pour faire des recettes. Des patates douces, qui sont meilleures au niveau de la santé que les pommes de terre normales. Le tofu que j'utilise pour racheter de la protéine végétale dans mes salades. Les yaourts, alors ceux-ci sont les yaourts de mon fils Yliane, donc ils sont nature, tout simplement, il adore ça comme ça. Et également, pour qu'il n'ait pas toujours quelque chose de sucré sur ses tartines, on lui met également du fromage. Vous avez la crème sûre que j'utilise dans les tortillas. Du fromage râpé pour la recette des oeufs à la mozzarella et aux épinards. Et alors, en produits laitiers, nous utilisons du soja. Et un petit lait demi-écrément pour faire une sauce au fromage pour mon fils avec du parmesan. Et alors, sinon, il aime également les pâtes avec une sauce tomate au cas de fromage bio. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci.